Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 9ème épisode de mon display sur le jeu Mount & Blade Warband. Allez on y retourne. Donc on était à Praven et je voulais aller rechercher des quêtes encore une fois pour, tout simplement pour gagner des sous. Et donc je vais chercher le maître de guilde, encore. Alors où est-ce qu'il est déjà ici ? Ah oui, il faut que j'aille voir les marchands aussi, je vais essayer de m'acheter de l'équipement, j'ai pensé comme ça. Je pense que ça serait bien si je m'achetais de l'équipement aux marchands dans la ville, ça pourrait être utile. Ah, cheval de... Je vais me taire. Alors, maître de guilde, avec vous un travail pour moi, vous cherchez une mission, escortez une caravane. Arrive à Chegg ? Ouais bon bah pourquoi pas, faire l'escorte de caravane même si j'ai pas trop envie. Rendre à la place du marché, marchand d'armes. Alors, en sachant que moi je suis à une main, vous avez vu le prix des épées, on va vendre ça déjà. On va vendre ça. A deux mains, à une main, c'est une âge de combat. Ok, force 10. Coup 31. Coup 33. Et stock 26. Coup 100 de vitesse, 102. Allonge l'arme, 90, 95. Ouais, j'aimerais mieux les épées, je suis mieux avec les épées plutôt qu'avec des haches. Une faux. C'est une arme d'haste. Après, il y a des carreaux. J'ai des carreaux tout courts, avec plus 1 au dégâts, moins 2 au dégâts. Sérieux ? Pourri. Alors, l'arbalète. 41 points, précision de 99. 49 points, précision de 99. Hop, on change. 44, 49, nickel. On aura payé 192 deniers. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les... On va acheter un peu à manger aussi. Je vais prendre le... Les équipements, quand on tue des gens. Enfin, quand on se bat contre d'autres personnes. Ça peut être très intéressant. Alors, la caravane, elle veut aller où ? Elle est en direction de Rivasheg, machin. C'est bien ça ? Rivasheg, c'est où ? Où qu'est-ce ? Où qu'est-ce, où qu'est-ce ? Rivasheg. Rivasheg. Brouillard, machin, royaume des Vagir. Oh mon dieu. C'est des gris. C'est des gris. Oh la vache, c'est tout là-bas. Ah ben, on va aller loin. Ça va nous prendre pas mal de temps. Bon, j'espère que vous allez assez vite, quand même. 5.0 et là, je vais à 5.5. Ouais. On va peut-être voir, aller un peu plus vite, non ? Oh là là. Oh là là. J'ai quoi d'autre comme quête, à part les 5 chevaliers soadiens ? Dépister les bandits, je sais pas où ils sont ces bandits. J'ai envie d'abandonner. Cette quête-là, aller chercher les bandits. Bon, du coup, je pense qu'on va trouver pas mal de personnes sur la route. Rembrodoch et Saranid ont fait la paix. Bon, ok. Et quand même, est-ce que nous, on a une guerre, là, qu'on puisse s'amuser un peu. Alors, bandits des forêts, tiens. Vous allez vous faire choper. Par contre, si vous pouviez aller dans votre direction, ça serait sympa. Allez, allez, allez. Allez, plus vite. Ah bah, pas possible. Ah oui, je vais juste, je vais à peine plus vite, en fait. J'ai vraiment, mais rien du tout. Allez. Merde, je suis en train de faire demi-tour, là. Ça y est. Bon, 74 contre 9. C'est juste histoire d'éliminer ces bandits, quoi. Parce que c'était pas forcément nécessaire. Bon, vous allez par là, c'est-à-dire qu'il doit être par là. Je pense. Mais qu'est-ce que vous faites ? Ils sont où, là ? Ah bah, ils sont là. Ouf, je l'ai eu. Miracle. Boum. En plus, on a beaucoup d'unités avec nous. Donc, ça doit aller très vite. Mais les cements... Boum. Tué. Voilà. On a unis. On peut capturer le bandit des forêts. Et on a... Allez, un épéiste ou un cavalier mercenaire ? Un épéiste. On a pas beaucoup de... On a pas beaucoup de fantassins. Il faudrait peut-être qu'on en ait un peu plus, d'ailleurs. Les soldats sont prêts à être promus. Une milice. Bien. Allez, on y va. Il va chègue. Attendez, excusez-moi. J'ai failli éternuer. Ouf. Alors, où est-ce qu'on est ? On est ici. Ça va, la caravane n'est pas loin. Allez. Droit sur Rivachek qui est quand même pas la porte à côté, j'ai envie de dire. On le voit même pas d'ici. On le voit même pas. Ah, la vache. Il y a une caravane ici qui se déplace. On va passer par ce col. Ouais, c'est pas la porte à côté, quand même. On va peut-être les attendre un peu. Allez, on y va. Il y a encore des abastons. Je crois qu'on revient de Vaigir. Bah, dis donc. Et j'attends avec impatience quand est-ce qu'on sera en guerre. Donc là, pour le coup, ça va être drôle. Assiéger. Assiéger des châteaux, faire des grosses batailles à 400 contre 400. Ça peut être vraiment sympa. Allez, tu me suis. Mais pas si loin, en fait, que ça. Reste juste une bonne partie des cartes à traverser. Oh, ça va. J'ai eu pas mal de rentes. De mon village. Donc, que j'arrive toujours pas à prononcer. Dont le nom est tout pourri. Vous voyez, c'est en guerre. Là, on voit qu'il y a des villages qui se font piller. Ah, la possibilité de Pagondor est passée de très pauvre à pauvre. Yuppi. A dit comme ça, c'est toujours un avancé. Mais c'est quand même un peu pourri, j'ai envie de dire. On peut posséder, mais plein, plein de fiefs à la fois. On peut vraiment tout posséder dans ce jeu. Ça qui est cool. On peut se marier aussi. Mais j'ai pas encore établi de relation avec des personnages féminins. Faut dire que j'en ai pas trouvé, en fait. J'en ai pas rencontré du tout. Alors que dans mon autre partie, j'en rencontre toutes les deux secondes. Mais là, que dalle. C'est un peu bizarre, d'ailleurs. Ah, y'en est pas loin d'arriver à Chey. Allez. Ah, des pierres des mers. Alors, les pierres des mers, c'est assez sympa aussi. Parce que c'est quand même assez difficile. Par contre, ils vont trop vite. Je leur fais trop peur. Ils fuient. Pierres des mers. Pierres des mers. Ouais, ils se tirent. Ils sont pas assez... Ils sont vraiment très peu. Bon, bah c'est pas nous. C'est le Saranid contre le Kergy de Kanat. Y'a une guerre. Ah, attendez. Y'a quelque chose là. Y'a une bataille. Pierres des mers contre... Armée. Bon, bah ils attaquaient. Il reste un soldat. Peut être drôle. Avantage de combat. 112. Il s'est pris de Kiyou, le cavalier, là. J'ai hâte de voir le Pekno en train de charger tout seul. Ah, tiens, il est là. Tiens, il y a là. Touché. Comment ça ? Impossible de recharger cette arme à d'autres chevals ? Ah non, ça va pas le faire, ça. Si j'ai une arme à être qui se recharge pas à d'autres chevals. Bon, on a gagné, mais bon. On leur a mis une belle raclée, ouais. Ah, c'est bête, ça. Impossible de l'utiliser à d'autres chevals. Ah ! C'est super idiot. Bah, attendez. Ça y est, c'est fait. Donc, 260 deniers, redommé, augmenté 2400 points d'expérience. Et j'ai atteint le niveau 11. Quand même. Donc. Personnage, on va essayer de voir l'intelligence. Bah non, toujours pas, je suis bête. Euh, qu'est-ce que je fais ? Non, c'est ça. Euh, j'ai mis un point d'intelligence. On va compter la gestion des prisonniers. Et, et, et. Et l'archérie montée. Peut-être que ça me permettra d'utiliser mon arbalète. Hein. Peut-être. Alors, qu'est-ce que... On va visiter la taverne. Voir s'il n'y a pas un rançonneur. Jérémus, toi t'es un héros. Cavalerie mercenaire. Voyageur. Jérémus, c'est-à-dire la moine, toi. Commence là. Nanana. Oh, attendez. Il veut être dans le groupe. J'ai pas envie. La cavalerie mercenaire ici. Alors, me promener dans les rues. Où est le... Non, c'est vendeur d'armes et d'armures. Chevaux. Maître de guilde. Ah bah, t'es pas loin. Est-ce que t'aurais pas un travail pour moi ? Escorter une caravane. Un sargote. Ouais, c'est pas loin. Bon bah, on va y aller alors. En plus, sargote, c'est sur la route du retour. C'est là. Allons-y. Caravane de marchands. Oups. Pourquoi je voulais pas me battre avec eux ? Je sais pas, il y a eu un bug. C'était avec l'autre groupe de caravane, celui que j'escortais, qui n'était pas encore rentré. Du coup, il y a eu comme un cafouillage. Bon, c'est le jeu. Quelquefois, il y a des bugs comme ça. Alors. Direction Sargote. Sargote, Sargote. Faudrait que je retourne à mon fief, peut-être, pour essayer de commencer la construction d'un... D'un... D'un truc. Je sais pas quoi. Mais quelque chose. Ça peut être utile, genre... Quelque chose pour augmenter la résistance de notre fief aux attaques ennemies, au cas où d'une guerre. Genre une tour de garde. Ça peut être utile. Bon. Allez, on se déplace. C'est pas très loin. Ça met pas trop longtemps. Ah, c'est qui ? C'est nord. Pierre des mers. Il y a des déserteurs, là. Au beau milieu, ils vont se faire... Boum ! 44 contre 1. Encore ! Ça va être drôle. Avantage de combat, 43. Allons-y. Alors... C'est des collines. De toute façon, ça va pas être bien compliqué, hein. C'est qu'un déserteur. C'est pas grand-chose. Ça a beau être solide quand c'est une grosse compagnie de déserteurs... Mais là, il va se faire... Mais là, il va se faire... Ah bah, il était là. Bon, c'est toujours pas possible de recharger cette arme. De toute façon, vu le nombre de fois avec lesquels je tire... À l'arbalète... À l'arbalète... À l'arbalète... En combat, de toute façon... Bon, là, tranquille. Il n'y avait rien. Il y avait 10 deniers sur lui. Wouhou ! Allez, direction Sargot. Ça va, tu suis de la caravane ? Donc... Il y a bien du monde du Royaume des Nords, là, qui se balade. Ils sont en guerre ? C'est possible. C'est possible. C'est possible, c'est possible. J'ai combien en dessous ? 4403 ? Ouais, ouais... Il faudrait que... Il faudrait que je gagne vraiment... Plus d'argent, quand même. Alors... Kair, Gidkanark et Royaume des Veigir ont fait la paix. Bon, ben voilà. Ils ont fait la paix. Il est où, ma caravane ? Elle est là. Vous savez, vous êtes arrivés ? Ça y est. 142 deniers et pas mal d'expérience. Et j'ai un héros qui atteint le niveau 7. Allez, augmente ton charisme parce que t'es tout pourri. Marchandage. Ouais. Premier secours. Allez hop, premier secours. Et on va augmenter ta compétence à l'arc. On va aller voir Sargot. S'il n'y a pas un rançonneur. Ferrantis, Catherine, Kelti... C'est que des héros tout ça. Belligerent Soul. Ah oui, mais... Qu'est-ce que vous regardez ? Je ne sais pas. Un animal sans doute. Je vais faire disparaître ce sourire sur votre virage. Bon, ben allons-y alors. Je vais te battre. Oh oh. Oh oh. Mais... Voilà. Non mais... Ah ah ah. Relatant avec ta marnier, ils sont améliorés de 0 à 1. Vous obtenez l'objet épée nordique. Héhé. Héhé. Ils sont tous tirés. Cavalerie mercenaires. Ils ont essayé tous de se tirer, mais bon... Ils sont tous agglutinés dans un coin. Là-haut, il y a Borsha et Imra. T'es qui toi ? Euh... Ouais. Je vais pas prendre toi dans mon groupe. T'es malade. T'es pas du tout équipé pour partir à l'aventure, toi. Donc je voulais aller à Pagundur, mon fief. Et pour ça, il faut que je reparte. Allons-y. Ça va être un peu long d'ailleurs. Est-ce que je coupe la séquence ? Ouais, allez, je vais couper la séquence et je vous retrouve dès que j'y suis arrivé. Sauf si je trouve quelque chose au beau milieu. Allez, à tout de suite. Ça y est, on arrive bientôt. Bah, on est presque... Bah, on est presque arrivé, tout simplement. Et nous voici. Pagundur. Gérer ce village. Euh... Donc le mieux, ça serait une tour de guet. C'est... Ça coûtera 3750 et pendant 40 jours. Tant que les ennemis prateront pour pitié de village est augmenté de 25%. Ouais. J'ai pas assez d'argent. Les postes de messagers. Ah ah... Les missiles à chaque fois que tes ennemis sont à proximité, même si vous vous trouvez très loin de l'endroit. Ça sert à rien. Et le moulin ? Augmente la prospérité. 4500 deniers et prendra 48 jours. Mon dieu, mais ça coûte super cher en fait. Aaaaaah... Ça va être long. Ça va être super long. Je suis en train de bouffer tout mon pain. Tiens, on va virer le port pourri. L'épée nordique. On va virer l'épée nordique. 23 deniers. Ouais non, mais j'ai toujours pas assez de sous quoi. Tout simplement. Il va falloir que je m'entraîne encore. Bon bah on va passer à la grande ville la plus proche. Continuer sur notre relancée. J'ai pas de... J'ai toujours que 3 chevilles soit bien. Il faut vraiment que je m'entraîne. Allez. Visiter la taverne. Il n'y a pas quelqu'un. Tiens, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé dans ce genre de taverne. Il y a un voyageur. Fermier. Tiens, fermier. Il me propose toujours des quêtes pour sauver ce vidage de brigands. C'est Emmer. Emmer, Emmer, Emmer. Oh bah il n'est pas loin en plus. On va se le faire. Allez. Allons-y. Ah par contre, je n'ai pas regardé s'il n'y avait pas... Zut. Comment ça s'appelle ? J'ai perdu le nom. Un rançonneur. Voilà. Pour vendre mes 3 prisonniers tout pourris que je dois garder. Allez, on attaque les bandits. En plus, j'ai plein de fermiers pour faire tampon. Bon. Au cas où. Où sont-ils ? Ils sont là. Bon. Comment j'ai pu louper ça quoi ? Aïe. Oui. Boum. Mais. Y'a là. Pouch. Boum dans la tête. Boum. 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 Alors j'aime bien les coups là. Mais, courez pas devant lui quand même. Vous êtes des soldats sous mes ordres. Courez pas devant les bandits. Il va vouloir courez après peut-être, mais pas devant. C'est même pas moi qui ai tué. Voilà. Ça c'est bien. Mais. Non mais laissez-le moi. Bon, bon on a gagné. Zéro perte. Zéro blessé. Nickel. Bon, on va prendre ce qu'ils veulent me donner. Hop, hop. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Les soldats sont prêts à être promus. Des recrues. En milice. En hommes d'armes. Fantassins. Nickel. Nickel, nickel. Bon. On va retourner avec Lucas. Voir s'il n'y a pas le maître de guilde qui veut pas nous filer une quête aussi. Ce serait sympa. Et moi je suis pas encore monté de niveau. Pas de taffé. Bah j'ai quand même niveau 11. C'est pas rien. Ça commence à s'améliorer. Plus on gagne des sous. Ou. Alors. Euh. Se promener dans les rues. Le maître de guilde. Où est-ce qu'il est déjà ? Là c'est le marchand de chevaux. Un autre marchand. Est-ce qu'il est pas par là ? Non ça c'est là. Regarde juste. Oui ça fait 20 minutes. Le geôlier. Non il est pas là. Ah. Ils auraient pas pu faire un lien tout simplement. C'est-à-dire là on est obligé de tourner. Où est-ce qu'il est ? Je l'avais trouvé la première fois en plus. Le vendeur de bouclier ici. T'es qui toi ? T'es juste un habitant ? T'es juste un habitant. Bon. Fabricant d'armes. Il doit pas être bien loin. Où est-ce qu'il peut être ? C'est pas toi là-haut ? Maître de guilde. Ah bah si c'est toi. Pourquoi je suis descendu ? Maître de guilde. Avez-vous un travail pour moi ? Quelqu'un pour escorter une caravane. Ok bon. On escortera cette caravane le prochain épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. A me suivre sur Twitter. A indiquer dans les commentaires ce que vous en avez pensé. A vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis voilà voilà. A la prochaine. Salut à tous !